Je suis avec Jean-Pascal Ancermoz, qui est un auteur suisse, qui s'est fait connaître par un chat qui s'appelle Aristote, et qui va nous présenter. Voilà, donc Aristote est un chat très curieux, c'est un chat qui se balade de balcon en balcon, de fenêtre en fenêtre, et qui nous raconte ce qu'il voit à sa manière. Il introduit à chaque fois l'histoire de quelqu'un qui lui tint à corps. Bien sûr, on ne peut pas s'appeler Aristote sans être philosophe quelque part, et on ne peut pas être un chat sans être poète aussi. Alors, pourquoi le chat ? Ça me permettait déjà de changer de perspective. Quand vous voyez le monde à 30 cm de hauteur, ça vous change la terre de tout tout tout, en fait. Et je voulais ce côté indépendant. Alors que si je prends le regard d'un personnage humain, j'ai toujours derrière cette tendance à vouloir justifier les choses. Alors qu'un chat, il peut très bien faire des choses qui ne sont pas justifiables, finalement, et nous raconter le monde tel qu'il le voit. Alors, la particularité d'Aristote, ou des livres dont nous parle Aristote, c'est la chronique. Vous êtes un défenseur de la chronique, ou un défenseur de la nouvelle ? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai d'abord commencé par écrire des nouvelles avant de passer au roman, et je suis toujours très attaché à cette forme très courte, puisque la nouvelle, pour moi, par définition, c'est un roman, mais sous forme restreinte. Voilà. Et alors, j'ai dit chronique, évidemment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc vous êtes aussi chroniqueur dans un journal. Est-ce que ça vous permet de rester en pied avec l'actualité, et d'exprimer d'autres choses par rapport aux nouvelles ? Tout à fait. Donc, il y a le monde très imaginaire de la nouvelle, qui me permet de m'évader, mais il faut quand même rester un peu dans le concret. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. D'ailleurs, ça fait peu de temps que je suis aussi sur Facebook, comme vous, d'ailleurs. Mais les chroniques, en général, l'actualité m'importe beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut... À mon avis, il faudrait essayer de changer, il faudrait essayer de contribuer à changer, on va dire, dans le monde dans lequel on vit. En parlant de Facebook, est-ce qu'un auteur moderne peut se passer de ce type d'outil ? Je sais que la réponse va être non. Et vous, vous en tirez quoi ? Vous avez un contact plus proche avec vos lecteurs ? Oui, et plus imminent. C'est très rapide. Et je crois que c'est ça l'avantage de ce genre de réseau, c'est que la réaction est très rapide et très multiple. Avant, quand on travaillait avec les mails ou même avec les lettres encore, à l'époque, qu'on écrivait, on avait l'impression que les gens se retenaient avec leur opinion, alors que maintenant, c'est plus cash, c'est plus direct, le contact. Et moi, en tant qu'auteur, c'est très important de savoir aussi ce que les gens pensent de ce que je fais. Je peux aussi mieux me présenter à travers un blog, comme Facebook donne la possibilité d'avoir. Alors, vous êtes un auteur de langue francophone et germanique aussi. Est-ce que quand vous faites des salons, vous avez des points de vue qui sont différents ou semblables par rapport à la lecture qu'ont les gens de vos livres ? Oui, tout à fait. Donc, j'écris aussi en allemand, mais c'est des choses qui ne sont pas traduites. Donc, j'écris complètement des choses complètement différentes en allemand qu'en français. Mais la tendance est effectivement qu'il y a une question culturelle. Le lecteur est une personne culturelle. Donc, la France a tendance à réagir autrement sur les salons qu'en Allemagne. Tout à fait. Elle réagit comment, la France, par rapport à vos ouvrages ? Il faut faire attention, il y a juste les élections qui ont passé chez vous, non ? Justement, vous ne risquez plus rien. Non, blague à part, le contact en France est beaucoup plus humain. Les gens sur un salon, ils viennent vous voir, ils viennent discuter, etc. Du côté germanique, on a beaucoup tendance à dire que les gens, ils ont des listes, ils viennent, ils savent pourquoi. Donc, peu importe comment on parle, finalement, ils savent déjà, ils ont déjà pris la décision plus ou moins avant. Ils sont venus pour cet auteur-là, pour cet ouvrage-là. Alors qu'en France, les gens, ils aiment bien échanger. Et puis dans l'échange, si ça leur plaît, ils vont prendre le livre quand même. Même s'ils n'ont pas eu l'intention de venir voir l'auteur en question. Merci. 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 Merci.